Super petite ! Waouh ! Waouh ! Très ingénieux ! Ne vous en faites pas, Céleste. Nous reviendrons avec un autre cristal cosmique violet avant la grande fête de ce soir. Charny, Lila, en voiture ! C'est moi qui conduis ! En réalité, j'étais convaincue de conduire vu que c'est moi qui ai conçu le gravitomètre très cher. Et j'étais convaincue de conduire parce que moi seule peux trouver la nuance de violet parfaite. Non, 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 non. Ça ! Regardez ça ! Waouh ! D'accord, tu peux prendre le volant en premier. Je vais m'occuper de l'album selfie du voyage. Wouhou ! Allons chercher ce cristal cosmique violet. En route, belle troupe ! Très pour l'aventure ! Bon voyage ! Bonne chance ! Euh, Charny, tu pourrais appuyer plus fort sur le champignon. Il faut qu'on ramène le cristal à Céleste avant ce soir. Non, je regrette, Lila. Lenteur, sécurité et rigueur scientifique. Les trois règles d'or du voyage dans l'espace. Et des sucreries. On est jamais trop prudentes quand on conduit dans l'espace. Oh, t'inquiète pas, c'est sûr que comme ça, tu ne risques rien. On bouge plus lentement que la poussière d'étoiles. Lila, à ton tour. Prête à mordre la poussière ? C'est dur de séparer ! Fais attention à la comète, Lila ! Oh non, c'est juste une étoile filante. Ce ne serait pas un astéroïde ? Il fonce tout droit sur nous ! Désolée, c'était moins une. Merci, Shani. Eh ben, ça alors. Je croyais qu'il y avait plus d'espace dans l'espace. Le tunnel de gravité ! Freine un peu, Lila ! Il faut qu'on ajuste notre trajectoire ! Non, on doit prendre de la vitesse pour s'élancer dans le tunnel. Lila, arrête d'être si détu ! Les filles, lâchent ça ! Vite, à vos casques ! Lila, tu as voulu prendre ce tunnel beaucoup trop vite ! Moi ? Tout allait bien avant que tu ne te mettes à me contredire ! Tout est ta faute !